Des mots-clés qui passent. 10, c'est tough. Dans les 10 prochaines années, on va-tu encore avoir des masques? Je ne sais pas. Moi, si je peux plonger, je pense que ça va être intéressant de suivre les plateformes encore une fois, comme le contenant qui a toujours une influence sur le contenu. Moi, dans le fond, j'ai été sous le choc de découvrir TikTok parce que je pensais déjà qu'Instagram, c'était du crack pour la dopamine des cerveaux. Je pensais déjà qu'Instagram, c'était le summum de la technologie pour nous mettre devant notre téléphone pour nous donner exactement ce qu'on veut voir et à waisin. Mais là, TikTok est encore pire ou encore mieux, selon ce que vous voulez le voir. Parce que, oui, il y a des côtés négatifs et il y a des côtés admirables aussi là-dedans de se dire que c'est incroyable qu'on réussit à optimiser la technologie pour créer du contenu autant désiré par des individus. C'est hallucinant. Je pense à ma blonde en boule en train de regarder des TikTok jusqu'à 4h du matin. Bon, 4h du matin, j'exagère un peu. Elle ne fait pas très souvent. C'est une pire responsable. Mais mon point, c'est que je suis fasciné par l'hypnose de ces outils-là. Puis là, ça va être quoi après TikTok? Tu comprends? Puis là, bon, je pense que c'est un énorme buzzword présentement, mais à quoi ça va ressembler au niveau du metaverse? Mais c'est-à-dire, sans nécessairement vous dire que d'ici 7 ans, on va tous avoir des lunettes VR dans la vraie vie, puis des influenceurs, ils vont être dans votre rétine. Je pense que c'est plus une question de voir comment est-ce qu'on va continuer de gamifier le contenu. Le lien, bon, le metaverse, pour ceux qui sont moins familiers, c'est l'espèce d'idée... Ceux qui ont vu Ready Player One, le film de Steven Spielberg, basé sur un livre, l'espèce d'idée qu'on va tous se retrouver dans un jeu vidéo virtuel pour s'échapper à nos vies quotidiennes dans le vrai monde. Je pense que c'est exagéré, mais l'idée qu'on va continuer d'interagir différemment avec des contenus, que nos présences en ligne... Tu sais, on a tous un peu un avatar présentement en ligne. Ce n'est pas vraiment 100% nous. On a une représentation de nous sur Instagram, puis sur Facebook, puis sur LinkedIn même. Donc, est-ce que ces plateformes-là vont communiquer? Est-ce que l'avatar... Est-ce qu'il y aura un côté plus jeu vidéo-esque à tout ça? Puis, tu sais, même... Bon, là, par rapport à la technologie plus hardware en tant que telle, tu sais, j'ai un de mes amis qui travaille en programmation, puis il dit... Fred, on est déjà des cyborgs parce que notre téléphone, il est dans notre main, là. Mais tu sais, ce qu'un humain tient dans sa main, ça le conçoit comme une extension de soi-même. C'est que ce soit un marteau ou un téléphone. Puis donc, c'est quoi la différence entre j'ai Wikipédia au complet, j'ai le savoir ultime de l'humanité dans les mains présentement. Il est là, il est tellement proche de mon cerveau. Est-ce que dans les 15 prochaines années, il va être dans mon cerveau? Est-ce qu'il va être connecté? Parce qu'il y en a qui travaillent là-dessus présentement. Donc, là, je suis allé loin, là, pas mal, là. Mais il va y avoir des individus, encore des humains qui vont porter ces plateformes-là, qui vont utiliser ces plateformes-là, qui vont créer du contenu sur ces plateformes-là. Donc, c'est ce qu'il va surveiller. L'intelligence artificielle au niveau de la création de contenu, ça pourrait vivre une vague, là, présentement, parce que, encore une fois, c'est aussi un buzzword, puis c'est aussi, c'est exagéré, là, tu sais. Mais il y a des créateurs virtuels déjà. Tu sais, on pense à Lil Miquela sur Instagram, qui est une créatrice fashion de 17 ans en Californie, mais qui n'existe pas. C'est une représentation 3D d'une jeune fille qui gère le compte. Mais dans le fond, c'est une équipe de production, là. Un peu comme quand on crée un dessin animé au cinéma, bien là, on a créé un dessin animé sur Instagram, on peut dire. Mais ça, ça va être intéressant. Puis, je pense même au niveau rédactionnel, là, il commence à y avoir de plus en plus d'outils où c'est des intelligences artificielles qui rédigent des idées. Même, là, cette semaine, j'en ai découvert un en français. Donc, tu sais, c'était le premier que je voyais. J'en connaissais déjà en anglais. Tu sais, il y a déjà des gens qui génèrent des textes. Par exemple, il y a The Guardian, qui est un journal en Angleterre, qui a publié un article écrit par une intelligence artificielle via un... C'est un... C'est un système neuronal d'intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3. C'est les trois lettres. GPT-3. Puis, dans le fond, le journaliste a retouché un peu ce que l'intelligence artificielle avait dit. Il a comme édité un peu, un peu comme un éditeur retravaille parfois le texte d'un journaliste. Mais donc, ça, ça a déjà eu lieu, là. Tu sais, un article de journal écrit par une intelligence artificielle. Je pense que ces outils-là vont être de plus en plus accessibles. Donc, est-ce que moi, pour des scénarios, des scripts YouTube, je vais parfois me tourner vers un robot pour pousser mon idée plus loin, pour compléter mon texte, pour dialoguer avec un robot? Tu sais, je n'ai jamais fait le contenu, mais à un moment donné, je voulais faire une vidéo, peut-être que je le ferai un jour, où c'est moi qui interview mon Google Home. Tu sais, parce que moi, mon Google Home, il change les lumières chez nous, puis il met de la musique des fois, mais comme... Des fois, je lui pose des questions philosophiques, puis il a été programmé pour me répondre, mais en tout cas, c'est très... Je trouve que c'est très odyssez de l'espace, tout ça. Mais donc, je pense que l'interaction entre les humains et la machine, des robots influenceurs, il y en a comme déjà, même s'ils sont... Ils ne sont pas conscients, puis ce n'est pas nécessairement eux qui créent tout le contenu, c'est des humains derrière les robots, mais peut-être qu'il y a de plus en plus à avoir des robots. Tu sais, moi, depuis au moins six ans, je suis mis sur Instagram le Inspirobot, puis ça, dans le fond, c'est un robot qui crée des photos d'inspiration, tu sais, des messages d'inspiration comme on voit parfois sur... C'est plus sur Instagram, mais comme... Tu sais, un coucher de soleil, puis genre, n'oubliez pas que la vie vaut la peine d'être vécue, en gros, genre. Mais tu sais, dans le fond, c'est un robot qui écrit ça, puis c'est tout croche des fois, puis c'est quasiment drôle, tu sais, à quel point ça paraît que c'est un robot qui met des mots qu'ils ne fêtent pas tout le temps ensemble. Mais maintenant, les procédés sont beaucoup plus développés, donc je pense que c'est une tendance à suivre en communication en général, mais aussi dans le monde de l'influence. Merci.